Il y a quelques semaines, on a vu que Deleuze a signé la pétition pour le climat. Du coup, on est venu ici, à Nibel, pour rencontrer le patron de Deleuze et voir ce qu'il allait vraiment faire pour le climat. C'est parti. Bonjour madame, on aimerait voir monsieur Pievaux. Monsieur Pievaux est demandé à l'accueil. C'est quoi ça ? Ah ! Bon, c'est quoi tout ça ? Il y a du plastique partout. Vous n'avez pas l'impression de participer un peu au désastre écologique ? Effectivement, on a beaucoup à faire sur le plastique. La différence entre mes prédécesseurs et moi-même, en tant que leader de Deleuze, c'est que moi, je ne peux plus dire « je ne savais pas ». Donc, ça me donne une responsabilité à moi-même, mais aussi à Deleuze. Et vous comptez faire quoi exactement ? On me fait déjà beaucoup. Deleuze a, depuis des années, travaillé à enlever les sacs plastiques des magasins, en caisse, au rayon fruits et légumes, en boulangerie. Nous n'avons pas mis la même énergie pour enlever le plastique du packaging, des emballages et des produits. Et vous comptez agir quand exactement ? Parce que c'est assez urgent là. Garde en tête quand même qu'on a trois grands défis. Le premier, c'est enlever le plastique. Le second, c'est réduire les émissions de carbone. Et le troisième, c'est d'éliminer le gaspillage alimentaire, notamment sur les produits frais. Dans notre rayon fruits et légumes, ici, nous avons enlevé tout le plastique. Et en plus, les clients peuvent emballer leurs produits dans un sac en coton, maintenant. C'est vrai que ça s'améliore, mais est-ce que ça sera suffisant ? Sur ce magasin, on va enlever plus de 12 tonnes de plastique. Donc, je te laisse imaginer ce que cela va représenter à l'échelle des 700 magasins Deleuze. Oui, mais entre nous, je pense qu'il va falloir trouver autre chose pour que ça change vraiment. Chez Deleuze, je ne suis pas tout seul. Il y a 30 000 personnes qui travaillent avec moi. Et chacune de ces personnes va pouvoir amener sa solution. Si vous voulez, j'ai une liste d'idées, je voulais la voir. Par exemple, avoir des camionnettes électriques pour les livraisons. Ou faire des livraisons en vélo. Bonne idée. Ou supprimer les couverts en plastique que vous proposez. Oui, et les pailles aussi. Et les pailles aussi. Que des bonnes idées. Il faut que tu saches que tes idées et celles de nos collaborateurs seront disponibles pour nos clients sur notre plateforme Lions Foodprint. Et c'est quoi Lions Foodprint ? C'est un programme avec lequel les clients vont pouvoir constater tous les jours ce que Deleuze fait de différent, pas à pas, pour faire progresser les choses. Et nos clients vont pouvoir, sur cette plateforme, trouver des astuces pour leur permettre eux-mêmes de prendre des actions au jour le jour pour améliorer les choses. Ok, mais j'espère que vous allez tenir votre parole. C'est une promesse qu'on te fait à toi. Et c'est un engagement que je prends vis-à-vis de tous les clients Deleuze. Bon, c'était bien. Oui, il y a du progrès. Et il a même écouté nos idées. A voir s'il tient ses promesses maintenant.